Allez bonjour et bienvenue sur universimu.com pour une vidéo un peu tuto un petit peu tour d'horizon du maïs plus qui devrait arriver très très prochainement pour ne pas dire le 17 septembre sur pc pour farming simulator 22 alors le maïs plus vous le connaissez sans doute puisque il c'était une extension qui existait déjà sur farming simulator 19 mais alien paul et son équipe ont je vais pas dire complètement revu son fonctionnement mais ont été beaucoup plus loin que ce qu'on avait sur farming simulator 19 alors je vous propose de faire un tour d'horizon je vous invite très sincèrement à aller sur universimu.com je vous mettrai le lien en description sur l'article récapitulatif le mode d'emploi carrément de ce mode puisque c'est un mode très très complet mais également très complexe qui est difficile à appréhender si vous n'avez jamais touché au maïs plus sur les précédentes versions de farming simulator et je vous conseille vivement d'aller regarder le manuel ou au moins de le garder à portée de main lorsque vous allez essayer ce mode alors cette vidéo va être chapitrée je vais faire un tour d'horizon relativement large des fonctionnalités parce que elles sont très nombreuses la vidéo pourrait durer vraiment très facilement une heure je vous propose de la chapitrer en six parties donc je ferai les chapitres youtube vous verrez tout en bas normalement le chapitrage je vais d'abord faire un premier un premier survol un petit peu en boutique de tout ce qu'apporte l'extension maïs plus ensuite on va parler un petit peu des silos on va rentrer dans le cas des silos donc les silos les silos bunker que vous voyez là bas au fond on va parler des animaux puisque le maïs plus est quand même le mode qui vient revisiter totalement la façon d'alimenter ces animaux que ce soit les vaches les moutons les cochons ou les chevaux et même les poules d'ailleurs enfin tous les animaux ensuite on verra le cas de la préparation d'un aliment avec la mélangeuse puisque ça c'est quand même je pense le la fonctionnalité numéro un à mon sens sur sur le maïs plus ensuite on va parler des stades de l'herbe puisque le maïs plus va ajouter plusieurs stades de fenaison de l'herbe et enfin on va parler du broyeur puisque rappelez vous quand même une des fonctionnalités de base de du maïs plus était la possibilité de produire du maïs grain broyé donc on a le broyeur qui est derrière tout ça et puis on va voir un petit peu comment on s'en sert allez commençons notre petit tour d'horizon au shop j'ai été dans l'onglet mode et dlc je vais cliquer sur maïs plus pour avoir l'intégralité et déjà je pense que je vais vous faire peur en vous montrant un petit peu tout ce qui est disponible dans le maïs plus au shop et c'est pas fini il y en a encore plein dans l'outil paysagisme il y en a plein 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 le jeu le mode est vraiment très très complet allez je vais pas vous faire peur on va décortiquer un petit peu tout ce qui tout ce qu'on a dans le shop à commencer par le broyeur qui est quand même l'élément clé du maïs plus pour ceux qui se rappellent la précédente version le maïs plus apportait notamment la possibilité de broyer le maïs le c'est la fameuse ccm aujourd'hui on va pouvoir faire avec ce broyeur stade du broyage de maïs ou du broyage de céréales la configuration est à choisir en boutique elle ne coûte rien c'est zéro donc quand vous passez du broyage de maïs au céréales il suffit juste de retourner au shop avec votre broyeur faire une modification et de basculer en mode moulin ccm ou moulin à céréales on verra son usage en toute façon juste après ensuite on a une sous soleuse alors cet outil là c'est un petit peu pour pour détourner enfin pour contourner un problème qu'on a sur farming simulator qui est l'obligation de passer la charrue quand on passe une charrue dans une prairie souvent bas on l'a détruit on a détruit cet outil là va permettre en fait de conserver la prairie et même par dessus le marché de la fertiliser ça va apporter un stade de fertilisation supplémentaire si vous utilisez le précision farming c'est également vu comme une étape de fertilisation supplémentaire puisque ça va apporter un équivalent de 20 kg par hectare de fertilisation donc là ça ne détruit pas vous pouvez rouler avec c'est un petit outil par contre un 3 mètres donc faut prendre son temps ensuite on a un broyeur c'est un broyeur complètement standard qu'on a ici c'est juste que c'est un broyeur qu'on avait sur le 19 puisque le mode avait commencé à être développé sur farming simulator 19 et que ce petit cutter roll on l'a plus sur le 22 donc le voilà de nouveau intégré directement au maïs puce c'est un petit broyeur de trois mètres sans prétention ensuite on va retrouver le grouper de balles et l'enrubaneuse qui ont ce sont exactement les mêmes que c'est ce qu'on a de base dans le jeu la seule particularité c'est qu'ils vont prendre les nouveaux types de balles les nouvelles cultures qui sont disponibles avec le maïs puce et des nouvelles cultures on en a un paquet on en a quelques unes au shop à l'achat alors pourquoi on les a déjà à l'achat parce qu'en fait les cartes ne sont pas prêtes là tout de suite au moment où j'enregistre cette vidéo et par exemple il n'y a pas de cartes qui qui disposent de luzerne maïs puce la luzerne maïs puce le trèfle ou encore des carottes donc on va pouvoir les retrouver disponibles directement à l'achat ici donc on a de l'ensilage d'herbe classique de l'ensilage de maïs classique ensuite on arrive sur la luzerne on a des balles de foin de luzerne de l'ensilage de luzerne on a des balles de foin de trèfle de l'ensilage de trèfle on a des herbes de meilleure qualité pour les chevaux pareil en ensilage on a les fameuses balles de ccm le maïs broyé et ensuite on va retomber sur des aliments en marque 2k 2k est un partenaire officiel avec stade de du maïs plus et apporte en fait tout un tas de tout un tas d'aliments donc dans le jeu on a l'aliment par poule alors avec toujours les trois conditionnements juste en sac en palette ou en big bag donc l'aliment pour poule on a les granulés de betterave pareil en trois conditionnements les céréales concassées qui sont déjà déjà prêtes pareil l'aliment pour chevaux le complément minéral l'aliment pour cochon l'aliment concentré l'aliment pour mouton les pelettes foin et alors ensuite là on revient sur quelque chose de plus traditionnel mais en marque dsv ce sont les semences ce sont les mêmes que les semences qu'on a déjà en jeu juste avec le partenaire dsv on revient sur des palox on en a des vides vous les remplissez de ce que vous voulez c'est juste un conteneur de 1000 litres on a des palettes de carottes déjà disponibles puisque encore une fois les carottes ne sont pas disponibles à l'achat au moment où je fais cette vidéo il n'y a pas il n'y a rien en fait il n'y a pas de map disponible avec des carottes on peut acheter des pommes de terre on a deux man tgs avec les deux sponso 2k et stade ce sont des manetés gs on ne peut plus classique sans option juste c'est un skin et qui va accompagner d'ailleurs le skin 2k à merveille la remorque cuve en 2k en marque 2k c'est une cuve qui peut prendre tout qui a qui fait 30 millilitres de base mais vous pouvez avoir une extension alors n'est pas visible extension extension à 40 mille ou à 50 millilitres et à la campagne donc elle prend tout un prend absolument tout on ne voit pas ici pas si on le voit on voit les icônes alors d'ailleurs les icônes ne n'ayez pas peur je vous conseille vraiment de garder la page univers simu sous le coude avec l'article tuto pour avoir précisément parce que même moi au moment où j'enregistre cette vidéo je me perds encore avec la multitude de nouveaux icônes qu'on a alors on continue dans la présentation on a des cuves de mélasse d'eau d'eau filtrée de luprosil donc la mélasse qui sert de liant dans certaines rations l'eau également l'eau filtrée si vous voulez jouer un petit peu rp alors ça rentre dans la composition de certaines rations et c'est vrai que c'est sympa d'avoir proposé l'eau filtrée parce que moi je me souviens d'avoir vu déjà des exploitations avec des forages et une eau qui sort des forages qui n'est pas toujours propre donc derrière on a des filtres donc là c'est plutôt pas mal on récupère de l'eau filtrée on peut récupérer de l'eau filtrée dans le jeu le luprosil donc qui est l'additif d'ensilage ensuite on a quelques conditionnements pour le foin le fond pour chevaux l'herbe compactée la luzerne compactée et des ensilage de foin dans trois tailles de balles différentes voilà c'est tout pour la partie boutique je vous propose qu'on aille voir maintenant les différents animaux voir un petit peu ce qui change au niveau des rations et puis après on ira préparer un aliment allez allons voir nos vaches bon rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec les vaches on va prendre pour exemple les vaches le maïs plus revoit intégralement la façon d'alimentation d'alimenter les animaux c'est sans doute pour ça que vous allez jouer avec il apporte un réalisme mais ça n'a absolument plus rien à voir avec le jeu de base tant autant au niveau des rations que des caractéristiques des rations si vous vous rappelez bien si j'appuie sur la touche up la touche échappe et que je vais voir mes animaux de mémoire sur les moutons on avait une case qui disait tout simplement herbe on a pu ça maintenant chaque ration est coupée en quatre en quatre parties et c'est jamais la même chose je vous conseille encore une fois très très vivement d'aller voir sur universimu.com le tuto je vous remettrai le lien à chaque fois un petit peu en haut à droite pour vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça si je prends l'exemple de mes vaches elles ont besoin d'une ration et cette ration va être composée de plusieurs aliments d'aliments de base de fourrage brut d'aliments hydratants et d'aliments concentrés alors déjà petite différence par rapport à farming simulator 22 de base c'est que de base si vous mettez par exemple je vais dire une connerie du foin et que par dessus vous mettez de la rtm les vaches vont manger en priorité la rtm et apprendront toujours le fourrage le plus ce qui veut enfin qui vous permettra de fournir de plus ça ça a changé aujourd'hui l'alimentation est parallèle ce que expliquait alien pole c'est que l'alimentation est parallèle c'est à dire que les vaches vont manger de tout de toutes les cases là toutes les toutes les catégories de manière équitable alors quand vous préparez une ration sans le savoir vous venez ré rééquilibrer un petit peu tous ces trucs là si je prends l'aliment de base pour les vaches qu'est ce qui correspond à l'aliment de base et ben encore une fois je vous renvoie à l'article universimu puisque l'aliment de base on va retrouver de l'ensilage d'herbe de l'ensilage de maïs et l'ensilage de plantes entières de manière générale le fourrage but brut on va trouver du foin de luzerne et du foin dans les aliments hydratants on va trouver de la pomme de terre hachée de la pulpe de betterave de l'herbe fraîche de la dresse de brassage ou d'être de la betterave hachée et ici dans les aliments concentrés et ben ça va être le complément minéral des céréales concassées du colza du soja et des pelettes betterave donc c'est un peu compliqué au premier abord devenir de ça il n'y a pas de tuto il n'y a pas d'aide pour vous dire à quoi correspond donc vraiment je vous invite à garder une page universimu ouverte sur le côté pour vous rappeler un petit peu tout ça au niveau des animaux qu'est ce que ça change alors il ya une différence au niveau des races la race solstein par exemple va produire plus de lait que la suisse brune le premier beau aussi qui va qui va changer le premier mot arrive à partir du 26e mois et la production de lait ça démarre toujours entre le 22e et le 26e mois donc il revoit également un petit peu alien paul avec ce avec les maïs puces la façon dont les animaux se reproduisent produisent tout court de ça de façon beaucoup plus réaliste prenons le cas des moutons maintenant les moutons pareil donc on a les quatre cases avec de la protéine d'ensilage du fourrage brut toujours un aliment hydratant est toujours un aliment concentré qu'on ça doit concentrer dans l'ensilage on va trouver ici de l'ensilage de trèfle ou de luzerne en fourrage brut on va trouver du foin du foin de luzerne du foin de trèfle et des pelettes foins en hydratant on va trouver de l'herbe fraîche des carottes de la betterave hachée de la pulpe de betterave en aliments concentrés ici on va trouver des céréales concassées le complément minéral et les pelettes betterave je vais pas vous faire tous les animaux comme ça encore une fois je vous invite à cliquer sur le lien univers simu pour aller voir tout ça mais bon voilà la grosse 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 différence allez allez vraiment là c'est que vous allez pouvoir gérer les aliments de manière totalement différente il va falloir réapprendre en quelques en quelque sorte à utiliser farming simulator pour pour préparer tout ça mais je vous rassure vous allez être complètement guidé puisque les mélangeuses et ça va être l'objet de ce nouveau chapitre on va aller voir maintenant la mélangeuse ici toutes les mélangeuses sont équipées d'un guide pour vous permettre de faire des rations super rations alors sans plus attendre on va monter dans le tracteur et regardez déjà la rubrique d'être qui s'affole qui commence à m'afficher une liste beaucoup plus longue que ce qu'on a de base dans farming simulator 22 alors je vais me remettre avec la touche y hop on va se remettre sur le standard voilà là c'est le bol standard qu'on a dans farming simulator c'est à dire on met du foin de l'ensilage un peu de matière sèche et des minéraux et roule ma poule on a de la rtm vous pouvez toujours le faire puisque rappelez vous ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on est ici dans la fiche des animaux si je fais un mélange le mélange avec paille foin ensilage complément et ben je vais remplir tout bêtement les cases ici alien paul il a été un petit peu plus loin il a préparé des vraies rations des rations qui s'approchent beaucoup plus de la réalité pour vos vaches mais également vos cochons vos cochons peuvent avoir une ration créée à partir de la mélangeuse et ça c'est aussi une des grosses nouveautés alors en appuyant sur la touche y je vais afficher les différentes rations là je suis par exemple dans la ration qui s'appelle mélange réaliste donc je peux mettre quasiment de tout mais si vous regardez bien le à peu près tout en fait mais dans certaines proportions alors le plus compliqué ici ça va être de reconnaître les différents icônes puisque les tous les icônes sont nouveaux alors encore une fois on va s'afficher univers simu avec la page des icônes sur un petit coin de son écran pour pouvoir se repérer facilement et se dire ok alors l'ensilage de maïs c'est la première case ensuite c'est quoi tiens c'est un nouvel icône je le connais pas donc on va aller voir dedans etc et on voit que dans la ration en fait on peut mettre tout plein de choses ensuite on a une autre ration on a une ration spéciale bovin ici avec de la luzerne avec du maïs et après les autres sont optionnels je vois qu'on a des céréales concassées on peut mettre un peu d'eau filtrée on peut mettre de la betterave hachée on peut mettre plein de choses ouais c'est cool on peut vraiment mettre de la betterave maintenant ça c'est vraiment vraiment cool si je rappuie sur la touche y j'ai une alimentation spéciale pour les jeunes bovins alors ça va pas faire grandir vos jeunes bovins plus vite puisque le cycle est toujours le même par contre si vous voulez jouer un petit peu rp et que vous faites rentrer des jeunes bovins dans votre dans votre étable et ben ça peut être intéressant de venir mettre un aliment spécifique pour les jeunes bovins après je vais rappuyer on a un deuxième mélange pour les bovins les bovins lait un deuxième mélange les bovins laitiers 2 qui a des rations un petit peu différentes et le dernier mélange c'est l'aliment pour cochon pareil on va mettre les trois et les trois éléments dont un qui est facultatif qui est le colza et ça c'est vraiment cool alors comment ça se passe une fois qu'on a fait un mélange et ben c'est super simple il suffit d'aller se positionner sur loge et le mélange s'il est réussi il est vu comme une rtm donc vous aurez la production de lait si c'est pour des vaches laitières par exemple des productions de lait maximale alors pour préparer mon aliment je vais faire un nouveau chapitre qui est un chapitre silo donc le maïs puce arrive avec un outil avec plusieurs silos qui sont disponibles avec l'outil paysage donc majuscule p pour ma pour moi sur pc de toute façon ce n'est que sur pc et je vais trouver les différents silos nouveaux on va retrouver des silos bunker qui sont un peu un peu plus beau que ceux de ceux de base en moi je les ai posé ils sont ici en briques briques de béton ils sont vous pouvez les mettre à l'unité ou venir les coller les uns aux autres ça se ça se magnétise manière automatique des petits des grands et également des petits bunkers pour le tas de fumier à poser à côté de votre exploitation la grande différence c'est que ces silos bunker sont capables aujourd'hui de prendre la betterave donc là j'ai par exemple une remorque de betterave derrière mon classe si je regarde si je viens dans mon silo il a détecté alors non même pas c'est de la pomme de terre oui en gros c'est ça c'est betterave ici et pomme de terre ce sont deux aliments vous ne serez pas obligé de tasser par contre les silos les intègres c'est à dire que vous aurez la petite vignette d'aides avec les capacités restantes dans vos silos et puis accessoirement bas vous avez vous aurez un beau tas puisque quand vous allez déverser ça va bien suivre la forme du silo bunker donc ça c'est vraiment cool ensuite on a différents silos tour ici alors je voulais montrer hop on va revenir dans le silo donc des silos pour le stockage avec les extensions qui vont avec et on a des containers d'ailleurs on retrouve encore des silos de stockage ici plus trois silos de stockage un pour la pulpe de betterave puisque la pulpe de betterave vous pouvez pas la faire vous êtes obligés de passer par le silo pour pour l'avoir puisqu'on n'a pas de on n'a pas de chaîne de production n'a pas d'outils pour la pour la faire pour le moment donc pour pallier à ça alien paul a rajouté des silos qui vous permettent d'avoir de la pulpe de betterave on a également la drèche de bière la drèche de brasserie qui sont donc les déchets les déchets de brasserie vous allez pouvoir également avoir un silo je les posais juste à côté ici qui vous permet de remplir déjà votre votre mélangeuse avec ça allez on va les remplir un petit peu vite fait notre up là revient ici notre mélangeuse alors je sais pas si vous avez vu quand je me suis approché de ma mélangeuse on voit pas très très bien mais on voit un petit peu de manière textuelle donc si les icônes ne vous parle pas trop les icônes les nouveaux icônes vous pouvez vous approcher et là on voit en texte ce que j'ai besoin j'ai besoin de pommes de terre hachée de granulé de betterave de ccm de paille de foin de luzerne d'eau filtrée de mélasse de céréales concassées de complément minéral de drèche de bière à tiens la drèche de bière tiens ça tombe super bien hop là pardon je suis coincé c'est normal j'étais dans une collision la drèche de bière ça tombe bien on va aller à donc on va mettre commencer le remplissage je vais remettre un petit peu etc etc donc je vais pouvoir m'approcher là on voit que drèche de bière j'ai mis 1500 litres j'étais pas obligé d'en mettre pour avoir ma ration totale mélangée il fallait que je sois entre 0 et 10% alors par contre ce qu'il faut que je mette c'est de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs alors là j'en ai pas tout de suite mais on va aller en faire juste après tiens petite petite parenthèse sur la pomme de terre hachée et la betterave hachée vous pouvez en faire vous pouvez en faire on a un outil de base pour ça que j'ai dû préparer d'ailleurs oui qui est là alors tiens ce qu'on va faire et on va on va le faire va faire bien je vais poser un peu de betterave dans mon silo je vais vous montrer qu'on peut faire de la betterave hachée avec le petit godet qui est disponible pour chargeuse avant qui est déjà disponible dans le jeu vous allez ici vous allez dans les outils chargeuse avant hop et 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 il est là c'est le dernier c'est le ruby 2000 de fliegel lui va vous permettre de broyer les betteraves et les pommes de terre enfin les broyer les hachées et donc si vous en avez besoin pour mettre dans votre ration vous pouvez en trouver ici voilà là je suis plein ou là je suis peut-être un peu trop plein donc là c'est un petit peu de mal j'ai l'impression on va rester au sol c'est peut-être préférable quand même allez on va activer l'outil et voilà ça se déverse sous le dessous il est temps que ça se déverse à ça y est c'est un peu plus léger et donc là ce qu'on récupère par terre c'est de la betterave hachée betterave ou pomme de terre oui betterave betterave voilà donc cet outil là betterave pomme de terre si vous en avez besoin dans la ration donc vous remplissez vous oubliez pas de mettre une masse à l'arrière parce que ça a l'air d'être un peu lourd pour mon petit classe et vous pouvez remplir je vais vous montrer quand même le petit dernier silo puisque lui va nous permettre vraiment c'est le silo de dépannage en fait donc ce silo là c'est vraiment le starter pack un du il fait en les trois silos en fait quelque part sont obligatoires parce que ces trois silos là apportent des choses que vous pouvez pas avoir alors celui là bon hop là pardon celui là il ramène il peut ramener des granulés de betterave bon on peut les acheter en shop des granulés de betterave mais là vous les avez en vrac du complément minéral et des céréales concassées donc ça vous évite d'acheter des machines ou d'acheter des palettes ou des big bag voilà alors juste pour terminer la partie animale je vais juste vous montrer ce que ça fait quand on apporte donc une ration totale mélangée aux animaux donc là j'ai préparé une rtm une rtm standard du jeu je pars du principe que allez vous avez vous n'avez pas envie de vous perdre dans tout ce qu'on peut faire vous voulez juste préparer une rtm et profiter du nouveau système d'alimentation là j'ai préparé une rtm et si je regarde un petit peu mes aliments vous voyez que la rtm est très équilibrée et si je mets en avance en avance rapide le temps l'aliment de base le fourrage brut l'aliment hydratant et l'aliment concentré vont descendre de manière proportionnelle si vous voulez rajouter que de l'aliment concentré de l'aliment concentré tout seul mais vous avez bien sûr de la place encore dans votre dans votre auge vous pouvez rajouter que un des types d'aliments concentrés et ça va le rajouter ça va vous augmenter la jauge ici voilà maintenant je vous propose de passer à l'herbe puisque le maïs puce apporte une grosse grosse nouveauté qui est le stade de fenaison plutôt les stats de fenaison de base vous savez comment ça fonctionne on passe la faucheuse on passe un coup de faneuse et derrière on peut récolter on a du foin ça un petit peu changé et c'est beaucoup plus complexe alors nous là devant la petite prairie témoin la petite prairie test où on va venir faucher et ensuite à faner et faire un petit andin et puis mettre un petit coup de presse derrière qu'est ce qui change donc je vous ai parlé des stats de fenaison en effet aujourd'hui avec le maïs puce une fois qu'il est installé toutes les faucheuses du jeu de base et même en mode peu importe dispose d'un conditionneur alors pour ceux qui ne savent pas je peux très bien vous mettre un petit lien dans la description pour vous expliquer le fonctionnement d'un conditionneur il ya plusieurs types plusieurs procédés mais l'idée en fait d'un conditionneur c'est de casser la tige pour pouvoir avoir un séchage plus rapide de l'herbe pour en faire du foin alors de base les la faucheuse donc qui est installée sur mon jeune dire ici n'a pas le conditionneur d'activer si vous regardez dans le menu d'aide il ya bien marqué sans conditionneur il va falloir que j'active avec la touche w le conditionneur pour l'élément avant et l'élément arrière mais d'abord je vais faire un premier passage à vide avec rien du tout dedans alors je met en route l'avant et l'arrière et on va faire un premier passage vous allez voir que l'herbe déjà va être différente des autres herbes que je vais produire là les vertes plutôt verte foncée je vais faire un aller-retour et ensuite je vais activer le conditionneur voilà mon premier aller retour effet hop tut tut maintenant vous allez voir qu'il ya une petite différence je vais me remettre en position je vais appuyer sur la touche w pourrait activer le conditionneur et je vais avoir un stade de fenaison supérieure alors je vous ai pas je sais plus si je vous ai précisé donc on a quatre stades de fenaison on a l'herbe fraîche celle que je viens de couper l'herbe conditionnée ensuite on va passer sur de l'herbe demi fanée donc a été retourné une première fois et ensuite du point alors je vais activer du coup le conditionneur c'est fait on va passer sur l'outil avant je l'active également et on peut rouler regardez la couleur de l'herbe donc j'ai un stade de séchage déjà supérieur voilà alors j'ai fait un petit peu plus d'herbe conditionnée comme ça on va pouvoir voir les quatre stats puisque là je vais passer une première fois la fan faneuse sur de l'herbe conditionnée alors je peux la passer je peux passer la faneuse sur l'herbe l'herbe fraîche auquel cas je vais la fan est bien entendu pour l'usage de la partie enfin au niveau des stats de l'herbe je vous conseille encore une fois d'aller voir l'article sur universimu.com bah oui je fais ma promo mais en même temps vincent a tellement bien travaillé sur sur ce tuto et ce manuel du maïs plus que il faut il faut absolument aller le voir pourquoi parce que c'est là que l'usage se complexifie si vous voulez jouer rp qu'est ce qui va se passer vous allez tout simplement vouloir retourner votre foin de manière on ne peut plus classique plusieurs fois et puis et puis après le presser sauf que imaginons il peut très bien se mettre à pleuvoir et l'humidité n'est pas prise en compte dans farming simulator donc vous pouvez en trichant avec la touche y revenir sur un stade d'humidité plus élevé allez je sais que là ça devient complexe alors ça devient tellement complexe que j'ai envie de je n'ai pas envie de détailler plus en fait cette fonctionnalité je vous en parler vite fait mais c'est pas une fonctionnalité qui qui est forcément très intéressante et qui peut être perturbante donc là moi pour l'instant je vais vous montrer comment fonctionne la faneuse regardez si j'ai dans le menu d'aide il y a marqué face de retour de retournement base game donc ça c'est pour un usage classique je vais appuyer sur y face de retournement préparé donc là je vais avoir le stade conditionné si en près j'ai rappuie sur y je vais avoir le stade fan et et ensuite si je rappuie sur le stade sur la touche y je vais avoir le stade foin c'est à dire que potentiellement là je pourrais faire directement du foin si je suis pressé que j'ai envie de retourner qu'une seule fois mon herbe conditionné là où mon herbe je peux rentrer dans le champ et faire foin moi je vais pas le faire je vais me mettre en mode fan et je vais mettre en route et là à partir de mon herbe conditionné donc déjà un petit peu asséché je vais obtenir de l'herbe fan et typiquement là c'est le stade de récolte le stade de séchage qu'on a dans farming simulator je vais faire un premier un petit aller retour et je vais vous montrer quand même à la fin l'histoire du tiens je peux retourner en arrière c'est un peu bizarre je vous l'accorde c'est vraiment très très bizarre et c'est c'est troublant en fait de se dire que on peut s'amuser à jongler avec les stats comme ça donc c'est pour ça que je vais pas trop détaillé et me pencher sur ce sujet là parce que moi personnellement c'est pas un sujet qui me qui m'intéresse donc là je suis sûr sûr de l'herbe ce qu'on appelle l'herbe demi fan et en fait dans le manuel alors je peux venir avec ma presse est pressé vous aurez une petite icône d'herbe avec pour l'herbe fraîche trois gouttes d'eau l'herbe conditionné deux gouttes d'eau l'herbe demi fan et une goutte d'eau et le foin pas de goutte d'eau sera sera l'icône du foin directement ça là dessus en revanche c'est relativement explicite alors regardez là par exemple j'ai un petit peu d'herbe fan et je vais me mettre en mode phase de retournement je met en préparé et en fait normalement je devrais pouvoir revenir en arrière c'est pas logique mais ouais voilà je reviens en arrière donc vous voyez si vous voulez jouer rp que vous dites tiens il a plus il a plus je voudrais que mon foin revienne à un stade plus humide bah vous pouvez bon on va zapper sur cette fonctionnalité on va pas en parler c'est à utiliser comme comme bon vous semble moi je vais me mettre en mode foin et là normalement je peux faire du foin directement donc là vous allez voir que la couleur est encore un petit peu plus claire voilà on a un beau screen avec les quatre les quatre couleurs c'est bénéton on a on a de toutes les couleurs voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu l'icône là je vais je vais faire un andin avec hop là un andin avec de l'herbe conditionnée et vous allez voir que cet andin donc quand je vais le presser ça va me faire alors l'herbe conditionnée ça doit être normalement la l'icône de la balle d'herbe avec deux gouttes d'eau dessus donc vous voyez que là tout de suite l'icône se charge avec deux gouttes d'eau dessus donc c'est de l'herbe conditionnée donc à vous de voir dans vos dans vos rations en fait si si vous en avez besoin de toute façon pour jouer au maïs plus il faut bien vous dire une chose c'est que la ration c'est la base il faut pour jouer au maïs plus savoir sur quel élevage on part quelle ration on va produire et à partir de la ration vous allez produire vous regardez ce que vous avez besoin dans cette ration et vous produisez ce que vous avez besoin parce que ça peut vite 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 devenir le bordel avec des balles des balles de différentes sortes elles sont pas évidentes à repérer mine de rien quand on arrive quand on les a toutes les unes à côté des autres elles sont pas si évidentes que ça à repérer donc ça peut vite être le bazar moi je vous conseille réellement de vous de vous baser en tête sur une ration et de vous dire voilà pour faire ma ration j'ai besoin de ça et de partir allez on va passer sur un dernier sur le sixième et dernier chapitre qui qui est le broyeur le broyeur donc le stade de le broyeur stade donc là il est en configuration ccm c'est à dire que je avec ça je vais pouvoir produire du maïs du maïs alors du maïs concassé plus précisément alors j'ai une batteuse on va monter dedans hop et on va aller on va les déverser dedans parce que pour obtenir de la fameuse le fameux ccm il va bien sûr falloir faire une fermentation donc là d'abord on vient broyer le maïs et ce maïs on le mettra dans un silo bunker donc là ça décharge et si je mets en route mon tracteur ça va se vider donc en version broyer de l'autre côté alors je vous en ai pas parlé mais vous pouvez incorporer dans le broyeur de l'additif d'ensilage donc là je les fais j'ai mis le fameux luprosil donc mon additif est fait donc je vais avoir une meilleure fermentation une meilleure qualité de fermentation et du coup un meilleur rendement final voilà donc là je viens de broyer une belle benne de maïs alors j'ai pas terminé encore le broyeur est assez long le processus est assez long mais bon il faut il faut le temps ça c'est réaliste aussi un de ce côté là le broyage de maïs c'est qu'un c'est quelque chose qui est assez long vous pouvez faire exactement la même chose avec vos céréales et l'idéal donc le maïs concassé peut-être utilisé dans une ration mais l'idéal c'est de le mettre en ccm donc en maïs fermenté donc c'est de la même manière que vous allez tasser votre silo de maïs vous allez faire la même chose par votre silo de maïs en silage vous allez faire la même chose avec la ccm avec le maïs concassé vous l'emmenez hop petite marche arrière dans le silo on le déverse et vous allez voir qu'il a un indice de tassement également voilà tassement 1% donc si je continue de rouler dessus voilà tassement 4 5 6 ok donc ça se tasse ça se tasse ça se tasse une fois que vous êtes à 100% vous recouvrez le tas vous attendez que la fermentation se fasse et vous récupérez le le fameux ccm voilà en gros l'utilisation du broyeur bon je pense qu'on a fait à peu près le tour global du maïs plus encore une fois c'est un mode qui est extrêmement complexe je vous invite à lire le manuel à le survoler au moins même si vous même si vous n'êtes pas utilisateurs de tout survoler le pour voir d'une toutes les fonctionnalités disponibles dans ce mode et puis pour pas avoir de surprise vous allez voir qu'il ya des mélanges qui sont possibles au silo il ya plein plein de choses il ya également une chose dont je n'ai pas parlé qui est le petit add-on animal food addition donc qui en fait est un fichier xml supplémentaire que vous pouvez rajouter au maïs plus et activer quand vous démarrez votre partie cet xml c'est vous qui le paramétrer comme vous voulez au niveau des rations ça vous permet de définir vos propres rations le gros avantage de ce petit xml c'est qu'il est tout léger et que si vous voulez faire une partie multijoueur avec vos propres rations vous n'êtes pas obligé de modifier une carte vous n'êtes pas obligé de modifier le mode maïs plus vous avez juste votre petit xml de rations à mettre sur votre sur votre maïs plus ça vient supplanté les paramètres de base du maïs plus et vous modifier à la volée comme quand vous voulez en fait vos rations donc c'est très très intéressant là il est activé pour ma part mais je ne l'ai pas modifié donc je suis globalement sur les réglages de base en du maïs plus voilà j'espère que cette présentation en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à me mettre le plus gros pouces bleus à faire un gros gg à la farming agency à alien paul et son équipe pour ce travail de malade qui a été fait moi je pense qu'on va tous utiliser dans la team ce cette extension elle est juste elle devient juste indispensable indispensable dès qu'on veut commencer à jouer un petit peu rp un petit peu réaliste même si on n'utilise pas tout vous n'êtes pas obligé vous pouvez continuer à jouer de manière tout à fait traditionnelle mais vous allez avoir plus d'aliments à mettre dans vos rations et les aliments vous n'êtes pas obligé de les produire vous les avez directement en silo si besoin donc c'est vraiment vraiment cool de pouvoir retravailler de manière différente et puis ne parlons pas de des fameux stades de fenaison ça c'est quand même beaucoup plus réaliste d'avoir au moins deux passages de faneuses à faire c'est peut-être dans des régions ça sèche très très bien mais nous ici en bretagne on a besoin de passer bien souvent plusieurs fois quand même un sur l'herbe pour la transformer enfin voilà allez n'hésitez pas le petit pouce bleu si vous avez des questions si vous voulez que je rentre plus dans les détails dans de futures vidéos mettez moi tout ça en commentaire ce sera avec grand plaisir merci à tous à bientôt sur univers simu.com